C'est parti ! Allez, allez, allez ! Je sentais que l'adversaire a eu quelques failles dans notre dispositif, mais la semaine passée j'avais fait des changements après 20 minutes, parce qu'aujourd'hui les deux attaquants ont tellement livré le combat devant pour récupérer beaucoup de ballons, ils commençaient à s'émousser, mais je n'ai pas voulu changer, parce que la semaine passée j'ai changé, et je n'étais pas content de la tournure des événements. L'adversaire est revenu dans le match. Ici, je me dis, si je fais des changements, il faut de la taille, il faut des gars qui vont aller au combat, et je pense que, comme Serge et comme Delvis, ils étaient tous les deux bien en place, et le danger c'était les flancs. Même si à un moment donné, physiquement, ils ont commencé à caler, mais je n'avais pas envie de déstabiliser toute mon équipe et la stratégie qu'on avait mise en place. Mention très spéciale à Ludo, il a sorti les ballons chauds au moment clé, et d'autres défenseurs ont réparé les erreurs des autres. Je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des autres joueurs qui ont réparé les erreurs des autres, et on continue notre petit bonhomme de chemin en remettant le travail à l'ouvrage dès lundi. Ce qui était beau à voir, c'est qu'on attaquait, et eux attaquaient. Et ça a été non-stop, donc ça a été une dépouille d'énergie. Et cette semaine, lundi, ils étaient surpris pour savoir comment j'ai, etc. On a fait du fond, on a travaillé beaucoup plus que... Ils ne se connaissent pas encore. Non, on a travaillé beaucoup plus, parce qu'il y avait les 3-4 matchs, je leur ai dit, il faut tenir le couche jusqu'à la trêve, et là, ok, on relâche, on fait les vacances, et puis on se remet au travail, donc on ne relâche pas. Non, c'est un match uniforme, il faut que ça soit... Ça fait. J'ai trouvé aussi Benjamin beaucoup plus consistant en fin de match. Il aurait pu... Aujourd'hui, je dis que c'est son premier match depuis le début de saison, où il a fait vraiment un match plein de la première à la dernière minute. Il a pris un statut, on y a goûté, on veut garder ce statut-là. J'ai dit que je me méfiais plus du prochain déplacement que celui-ci. Oui, c'est la raison. Parce qu'ici, on est prêt à combattre contre une équipe qu'on savait pertinemment bien, très forte, dans les individualités. Maintenant, je vais préparer toute la semaine mon équipe contre Comblez-Primon, parce que je crois que c'est des matchs qu'il faut gagner aussi en déplacement. Et ce ne sera pas facile. Je reçois un match un peu comme à la Calamine, etc. Ici, je globalise, c'est déjà parti, on est déjà dans la semaine d'après. Voilà, on a manqué un peu de gabarit sur les ballons chauds. C'est vrai que je n'avais pas une appréhension, mais je pense que les deux dernières gifs qu'on a eues à 10, les joueurs se sont mis en garde eux-mêmes à la mi-temps. Ils ont dit, OK, on ne retourne pas dans les travers, ils sont à 10, on ne change pas le dispositif. J'ai fait juste un petit remaniement au niveau tactique, en deuxième mi-temps. Je crois que ça s'imposait, parce qu'il y avait un joueur qui nous a mis en difficulté, c'est surtout Rinaldi, balle au dos au goal. J'ai voulu quand même remettre une garantie de sécurité, c'est Yaïtan qui a refait la couverture.